Musique Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne canal 10 Télévisions avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridon qui commentera effectivement les résultats sportifs de ce week-end. Elle parlera entre autres de basket mais aussi du rallye Karukera Jaricho. Une troisième partie politique avec Iblis Boisset mais pour l'instant passe à l'actu. Et on débute ce JT avec une très bonne nouvelle qui a fait le tour du monde en quelques secondes ce matin. La plus belle femme de l'univers est noire, à cheveux courts et crépus. A l'âge de 26 ans, Zosibini Tunzi a été élue Miss Universe à Atlanta aux Etats-Unis. Originaire d'Afrique du Sud, cette ambassadrice de beauté a littéralement bouleversé les codes avec un style simple et naturel. Un signal fort à l'heure où les traits et attributs cocaziens sont les références esthétiques. Une victoire de la différence sur les standards accentuée par un message d'encouragement aux jeunes filles qui selon elles devraient être plus formées au leadership. Encore félicitations à Zosibini Tunzi même si certains y voient une manœuvre géopolitique et un écran de fumée un peu comme l'élection de Barack Obama qui n'a rien arrangé à la condition des Noirs dans le monde. Et en parlant de beauté, on note que dans une semaine à peine, Ophélie Mezzino représentera la France à Miss Monde puisque la Miss France a refusé de participer à ce concours. Un concours de beauté où la Guadeloupe sera doublement présente avec la participation d'une autre Miss Guadeloupe, à savoir Anaïs Lacalmonti. Et autre bonne nouvelle, notez que le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement pour la prise en charge intégrale du dépistage chlordécone pour les populations de Guadeloupe et de Martinique. Un dépistage qui coûtait à l'origine entre 80 et 140 euros. Et voilà 7 ans maintenant qu'un conflit fait rage entre les agriculteurs de Dobin-Saint-Rose et M. Dejaam, directeur de la société du comté de l'Oéac. Ce dernier affirme être propriétaire par le biais de la CACL, de grandes surfaces foncières exploitées par ses petits planteurs et l'empêchant de mener à bien son activité commerciale. Des accusations mensongères selon les exploitants qui dénoncent un savant montage économique et juridique pour conserver des terres qui ne lui appartiennent pas. Et à force de recherche, le syndicat agricole s'est rendu compte que la CIACL, donc la compagnie industrielle et agricole du comté de l'Oéac qui établissait des actes de dévolution de parcelles a fait faillite en 1973. Par la suite, la cession est faite à l'EACL qui apparaît en 1988. Signe également des actes de dévolution sans pour autant être répertoriés à la Chambre d'agriculture, une entreprise remplacée dans les procédures par la suite par la CACL qui a été créée en 2007. Sauf que l'extrait CABIS lui présente 20 ans de vide de 1974 à 1994. Monsieur Dejamme qui devra comparaître demain face aux agriculteurs de Doubin-Saint-Rose qui organisait une conférence de presse ce matin au Palais de la Mutualité. Il s'agit d'une usine qui fonctionnait à Saint-Rose depuis les années 46 et qui a connu la disparition définitive dans les années 73. Le 21 août 73, les élus du conseil municipal se sont prononcés et ont pris une délibération en terminant cette disparition définitivement et une motion le 28 pour démontrer ce que ça occasionnait comme chômage et autres. Et il se trouve que cette société-là n'a jamais cessé de prélever l'argent des agriculteurs. En toute irrégularité n'existant pas, cette société-là a continué à prélever de l'argent jusqu'en 2007 au nom de la CACL, compagnie industrielle du comté de l'Oriac. Il se trouve que le fait qu'ils ne pouvaient pas tout faire à un moment, ils ont déclaré une société d'une manière illégale et cette société-là, eh bien, octroyait, faisait des contrats de colonnage pour des gens alors que ça n'existe pas. Déjà, il y avait la CACL qui n'existe pas, ensuite la EACL. Donc, si la EACL, CACL n'existe pas, la CACL ne peut pas exister. Donc, c'est une société clandestine avec la complicité de beaucoup de personnes qui persistent et qui volent les sanctions. Et cette société-là, malheureusement pour cette société-là, elle n'était pas propriétaire parce que c'est en 2015, suite à des jugements favorables, qu'elle est devenue soi-disant propriétaire. Mais une société qui n'existe pas ne peut pas devenir propriétaire. Demain, c'est la citation directe qu'on devra se pencher dessus. Le tribunal devra se pencher dessus. Nous, on dit que la société n'existe pas. Le EACL n'existe pas. Donc, le tribunal va juger si cette société-là a un lien avec la CACL, CACL ou autre. Donc, nous, on va demain pour démontrer que cette société-là n'a jamais existé et que la CACL elle-même ne devrait pas assigner les Saint-Throsiens ou les Guadeloupéens. On parle politique maintenant et de Jean-Louis Francisque qui sera candidat à sa succession en 2020, élu par le conseil municipal suite au départ d'Hélène Vainqueur-Christophe, qui avait été élu député à ce moment-là. Eh bien, l'homme entend rester à la tête de la commune de Trois-Rivières. Le reportage de Jean-Luc Analy. Alors, cette candidature, parce qu'elle est naturelle, après avoir passé trois années au sein de ce conseil municipal en responsabilité, après avoir mené les affaires de la commune, je suis en mesure aujourd'hui de pouvoir présenter cette candidature à la population de Trois-Rivières pour amener Trois-Rivières vers des autres, dès le lendemain, à le pourquoi pas meilleur, c'est-à-dire tourner vers l'avenir, vers un avenir différent, avec plus de jeunesse, avec plus d'action, avec plus de participation de la population. Nous voulons d'une Trois-Rivières qui sera tournée vers l'avenir. Alors, ce serait bien de poser la question à ces personnes qui veulent me faire des reproches. Aujourd'hui, leur boycott, leur sabotage, leur menace, leur trac, leur pression, leur guet-tapant, quelle sera donc la réponse à donner à la population de Trois-Rivières ? Ce sont eux qui l'ont fait, et ce sont eux qui doivent venir s'expliquer devant la population. Me concernant, je travaille en responsabilité avec des élus qui m'accompagnent. Nous voulons faire avancer les affaires de Trois-Rivières, ce que nous portons, ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, et nous allons pouvoir le réussir avec la population. Alors, vous savez, quand on regarde un petit peu mon parcours, je sais que j'ai eu plusieurs engagements, aussi bien sportifs, culturels, religieux aussi, dans les affaires de la commune, au sein des associations. Et par conséquent, je dis que cette responsabilité, elle doit pouvoir se traduire au service de la population. Je suis prêt, avec une équipe, de venir à Trois-Rivières pour transformer et pour que Trois-Rivières soit tournée vers un autre avenir. Et on enchaîne maintenant avec la cérémonie de la Sainte Barbe, autrement dit, la fête des sapeurs-pompiers. Une occasion de remercier et décorer les soldats du feu qui risquent au quotidien leur vie pour nous porter secours. Regardez. Chaque année, les pompiers au Nord-Sainte Barbe, c'est toujours la même date, 4 décembre. Aujourd'hui, on a fait la manifestation le 7 décembre. Mais comme je le dis souvent, ça nous permet de rassembler tout le monde. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on rassemble les anciens qui sont déjà partis et les jeunes qui rentrent. Et ça nous permet donc de les valoriser et de montrer à la population, aux élus, le travail qu'on fait. Parce que je dois rappeler qu'on intervient toutes les 10 minutes ici en Guadeloupe et nous sommes au service de la population. C'est la Sainte Patronne des pompiers. Et donc, c'est la Sainte Barbeara. Donc, c'est l'occasion pour pouvoir reconnaître la mission des pompiers. Donc, remise des médailles, des CNT, des grades, tout cela. Mais c'est un moment aussi où on pense à tous ceux qui ont perdu leur vie. Parce que le métier de pompier, c'est un métier à risque. C'était aussi le moyen, avec beaucoup d'émotion, de rendre hommage à tous ceux qui sont morts. Nous les avons appelés, vous l'avez entendu aussi, au cours de cette année 2019. Ces pompiers, je pense que c'est la profession, le métier que les Français pébiscitent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent chaque jour avoir besoin des pompiers. Pour autant, malheureusement, on déplore, y compris ici en Guadeloupe, des atteintes à la probité des pompiers, y compris quand ils vont en opération. Et donc, ça, c'est vraiment inadmissible. Et ils savent ici que je suis chaque fois à leur côté, que le ministre de l'Intérieur est aux côtés de tous les sapeurs-pompiers, parce qu'on ne peut pas admettre que celui qui sauve soit l'objet de menaces ou d'autres actions. Fête de la Sainte-Barbe, qui a donc été boudée dans plusieurs casernes de France, puisque vous le savez certainement, les sapeurs-pompiers sont mobilisés au niveau national pour de meilleures conditions de travail. Retour maintenant sur le lancement de Jarry en fête, qui débute avec la soirée de remerciements aux socioprofessionnels partenaires. 16e édition, et on considère d'emblée que c'est déjà une belle réussite, puisque nous avions le plaisir d'accueillir ce soir bon nombre de chefs d'entreprise qui sont effectivement des partenaires de cette manifestation pour beaucoup, mais surtout des partenaires au quotidien. Et Jarry, j'aime bien le dire souvent, c'est une zone industrielle, c'est une zone commerciale, peut-être aussi également un bassin de vie, une zone résidentielle, parce que nous avons bon nombre de personnes qui vivent, qui habitent dans Jarry. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la troisième zone industrielle, bien sûr et commerciale, de la France, bien placée aussi au Nouveau Européen, sur 300 hectares, pas moins de 16 000 entreprises et des milliers, je dirais, de salariés qui y travaillent, mais aussi des milliers de Guadeloupéens qui viennent dans Jarry pour pouvoir faire du shopping ou autre chose. Donc aujourd'hui, Jarry est véritablement un quartier et la ville de Bémao, nous avions ce regard tourné sur Jarry depuis 2001. Nous accompagnons, bien entendu, ce territoire, cette portion de Jarry. Donc, on continue à travailler pour permettre à Jarry d'avancer, à Jarry de progresser, mais aussi au reste du territoire de Bémao qui également trouve son épanouissement et son dynamisme à partir de cela. Donc, on continue, comme je le disais, et puis, je dirais tout simplement, eh bien, ensemble, avec nos partenaires de Jarry, eh bien, nous continuons à aller vers l'excellence. Petit focus maintenant sur les marchandes abyniennes qui célèbrent leur 75e anniversaire cette année. Et c'était en même temps, effectivement, que la clôture de la fête patronale de la ville. Regardez. Moi, ça me fait plaisir d'être à la tête la présidente de l'association. Ça nous permet, ça me permet d'évaluer, d'évoluer avec les marchands, d'évoluer avec les personnes âgées, puisque ce sont pratiquement des personnes âgées. 75 ans d'anniversaire, donc, c'est pas tout à fait des jeunes. Et même si elles sont malades, même si elles sont cagoues, comme on peut dire, elles sont là, elles sont joyeuses, elles sont contentes d'être là, elles sont contentes de participer. Et je crois que c'est ça qui fait la ville et c'est la ville qui les fait aussi. Oui, c'est un rendez-vous incontournal de la ville des Abîmes, la fête des marchands. C'est ce rendez-vous-là, que c'est cette fête-là qui clôture la fête des Abîmes. Et chaque année, nous faisons avec les marchands, avec la population. Et c'est le rendez-vous des aînés aussi. Et on enchaîne avec l'opération Noël-Mantin-Bel, autrement dit, le marché agricole pour les fêtes de fin d'année. Une édition réussie, en tout cas, avec plus de 60 exposants et des centaines de bonnes affaires à réaliser. Le reste en images. L'édition, nous avons fait le marché sur deux jours. Au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte que le marché, il était plus intéressant le samedi, toute la journée, comme ça les gens pouvaient venir, repartir, et revenir le soir pour leur chanter Noël. Et nous montons en gamme parce qu'on a de plus en plus d'exposants. Il y a plus de 60 exposants. On était à 50 la dernière fois. Là, on est à plus de 60. C'est très, très varié. Et puis, il y a des prix. Là, j'ai des prix Noël-Mantin-Bel. C'est pour ça que Noël c'est Noël-Mantin-Bel parce que c'est bel affaire pour tout le monde. Il y a tout ce qu'il faut. Agriculteur, agrotransformateur, artisan, restaurateur. Et il y a des forains. Ça veut dire que tout, tout, tout le monde peut venir là. Petit, vêt, mis à voter comme actité. Et tout le monde trouvera son compte. Tout le monde trouvera son compte que les gens viennent là parce qu'on est là dès 9h jusqu'à 20h. Ce qui m'a donné l'envie de venir, c'est déjà du pouvoir y participer. C'est la première fois que je participe à une manifestation. Et puis bon, pour soutenir la vie dans laquelle je vis et une ville que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir y participer. La population répond présent parce que le matin, les gens viennent, ils font leurs courses. Puis après, ils rentrent chez eux pour pouvoir se préparer pour le soir. Ils ne restent pas toute la journée sur le marché. Ils viennent, ils achètent ce dont ils ont besoin. Puis après, ils rentrent chez eux. Mais ils vont trouver tout ce qu'il leur faut pour préparer déjà les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année aussi. Aujourd'hui, je suis venue parce que comme j'ai ma soeur, elle est en vacances, elle voulait connaître. Alors, je suis venue avec elle. J'ai trouvé, j'ai trouvé, comme il y avait un petit monsieur sur le marché là, il vendait des parfums. 3 pour, c'est bien ça ? 3 pour 10 euros. Alors, j'ai profité, j'en ai pris pour ma fille. Et pour ceux qui ont loupé ce marché, eh bien, on se donnera rendez-vous, je pense, d'ici le 15 décembre prochain pour le Jou à Tradition puisqu'effectivement, il y aura pas mal d'exposants locaux qui seront présents sur ce marché. Et si je vous dis Sega Mega Drive, Neo Geo, Atari Master System et que vous voyez de quoi je parle, eh bien, c'est certainement que vous avez la trentaine à coup sûr. Il s'agit d'un petit listing non exhaustif des consoles de jeu des années 70-90, un peu le temps sorein du gaming. Les des vestiges qui ont été présentés par l'association Giga Games qui a retracé l'histoire des consoles, l'occasion de montrer aux nouvelles générations ce qu'elles ont manqué et de faire une bonne action puisque cette organisation était en lien avec le Téléthon 2019. Regardez. On est aujourd'hui le 7 décembre dans le cadre du Téléthon. Un petit concept innovant. Donc en fait, un peu une expo sur l'histoire des jeux vidéo, plus particulièrement l'histoire des consoles. Donc on va faire un petit tour tout à l'heure des consoles depuis les années 70 jusqu'aux consoles les plus récentes. On a dit pourquoi pas faire découvrir aux plus jeunes et puis faire revivre des moments d'enfance à travers le Téléthon. Et justement, on est associé avec Manson aujourd'hui pour l'opération. Aujourd'hui, j'ai participé au Giga Games pour continuer le learnage pour le Téléthon. J'ai voulu sensibiliser des gens, par exemple, de mon âge ou des plus grands pour faire avancer le Téléthon parce que si un jour on est malade on aura bien besoin de l'AFM pour nous donner des médicaments. En mettant les jeux vidéo en action pour les ados comme pour les plus jeunes ça peut faire aussi sensibiliser les gens pour le Téléthon. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont pris le temps d'amasser certaines consoles qui je pense a été difficile d'avoir. La première console réellement que j'ai testée c'était la PS2 mais le gros modèle et là je l'ai vue ça m'a rappelé plein, plein, plein de souvenirs. Les premiers jeux vidéo que j'ai joués c'était sur cette console. La première fois que j'ai découvert je ne sais pas qu'est-ce que je peux citer Scarface par exemple le premier jeu auquel j'ai joué ou les précursures de GTA c'était sur la PS2 donc voilà. Il y a des bons retours surtout par rapport à la vitrine où il y a des consoles portables qu'ils n'ont jamais vues qui sont en exposition notamment l'Atari Lynx qui était l'une des premières consoles portables en couleur et puis bien évidemment le petit test sur Super Nintendo qui remémore des souvenirs avec Mario Boss. Le très bon souvenir en tout cas pour ceux effectivement qui jouaient. Et vous l'aurez constaté la technologie ne cesse d'évoluer notamment en termes d'imagerie en passant on est quand même passé de la 2D à la 3D et maintenant à la 5D qui est utilisée par exemple dans le cadre de projections holographiques et qui associe l'image à l'odorat et au toucher par exemple un procédé utilisé par le cirque Atlantis qui vous invite à une immersion dans le monde aquatique le reportage. Alors je présente le cirque Atlantis le cirque sous l'eau qui signifie en gros le cirque sous l'océan c'est sur le thème de l'eau le thème de la mer le monde merveilleux d'Atlantis et on présente un spectacle traditionnel mais aussi fantastique car on va présenter des numéros qui sont inédits et on projecte un hologramme gigantesque nous sommes le premier cirque en France à présenter ce programme et cette attraction qui est extraordinaire on a un aquarium de 500 000 litres d'eau qui est installé en hologramme holographique en 5D l'effet est époussouflant car il fait 30 mètres de diamètre et il fait 5 mètres de haut donc un aquarium de 500 000 litres d'eau où évoluent dauphins baleines grands requins blancs et énormément de surprises à l'intérieur de cet aquarium qui est très spectaculaire les artistes qu'on présente on présente des artistes de Colombie du Brésil d'Italie d'Espagne on présente des artistes de plusieurs nationalités différentes pour réunir un groupe d'artistes qui est assez exceptionnel on a aussi comme artistes Nemo Dori Vaiana Ariel la petite sirène donc on présente beaucoup beaucoup d'attractions il y a 18 attractions pendant ce spectacle et l'effet est waouh on présente quelque chose d'inédit il faut venir le voir c'est époussouflant un reportage signé Vianney Valverde et voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de cette info 10 merci pour votre fidélité n'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions vous faites l'information que nous diffusons le journal local revient demain à 18h30 une bonne soirée à vous et à venir dans la tranche info et bien info sport 10 Séverine Méridant fera un débrief de l'actualité sportive du week-end elle parlera notamment de foot et de basket elle reviendra également sur le rallye qui s'est tenu à Jari ce week-end et avant la coupure pub je dis bonsoir à Fabien Nébeau bonsoir Fabien donc nous avons aussi bonsoir à Soso Akin bonsoir à Maggie Delaney bonsoir Maggie j'espère que tu vas bien bonsoir à Jocelyne Nampry bonsoir bonsoir à Lucien Martilly bonsoir à qui d'autre à Marcel Neuilly bonsoir bonsoir à Marie Pombo à qui d'autre à qui d'autre à Emmanuel Gustave j'espère que tu vas bien Emmanuel bonsoir à Yacente Chéri également bonsoir à JL Desoutils JL Desoutils qui envoie la force pour Lydia Magloire dit Mandodo donc bonsoir à Mandodo également bonsoir à Hilarion Flambard à Georges à Gérgio Ira et un dernier petit pour la route mais non ce sera tout pour ce soir on se retrouve après la Coupe Purpure Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport 10 heureuse de vous retrouver avant de débuter comme d'habitude je vous rappelle l'adresse mail si vous souhaitez nous envoyer des informations par rapport à vos différents événements sportifs donc l'adresse c'est sportcanaldis arrobas gmail.com ce soir retour sur les différentes rencontres de Coupe de France en football et en basket et on reviendra également sur la 29ème édition du rallye Karukera Jarry Show que vous avez pu suivre sur Canal 10 durant ce week-end on débute tout de suite avec samedi soir la jeunesse évolution de Boivin qui recevait donc l'ASM Belfort pour le 8ème tour de la Coupe de France malheureusement pas d'exploit pour cette équipe abimienne qui voit son parcours stoppé par cette équipe de N2 un résumé de la rencontre pour revivre les moments forts et les réactions des acteurs un reportage de Michel Terras parce que quand on vient en Martinique à Tahiti c'est ce que j'ai fait certains joueurs l'ont fait on sait à quoi s'attendre on a respecté l'adversaire il y avait un contexte qui n'était pas facile pour mes joueurs ils me l'ont bien rendu ce soir en faisant le boulot la première mi-temps a été un peu poussive on a su s'adapter à la mi-temps dire les choses et en disant je pense qu'on a fait le match qu'il fallait pour l'emporter c'était un match qui était quand même serré en première mi-temps même si on a eu 2-3 opportunités et après je pense qu'ils étaient un petit peu fatigants en deuxième mais une fois qu'on a ouvert le score ça a été beaucoup plus facile pour nous on joue un match on prend un but sur un coup de pied arrêté ça fait 1-0 après on prend un carton rouge qui nous déstabilise un peu ils viennent à 2-0 je pense qu'il y a quand même un niveau au-dessus c'est le niveau qui fait la différence il faut encore travailler on n'oublie pas qu'on a un championnat à jouer donc je pense que c'est de bon augur pour la suite quand même même si on avait passé cette équipe-là on serait tombé sur le plus fort que nous là maintenant ça nous a servi d'expérience pour continuer le championnat on a vu des beaux gestes des bons mouvements de notre équipe on va essayer d'appliquer un peu ce qu'ils ont fait aussi pour sortir de ce championnat dans les 3 premiers points on va essayer de gommer toutes les erreurs qui nous ont failli aujourd'hui comme je l'ai dit c'est de bon augur pour la suite on a un championnat à jouer aujourd'hui on a vu nos lacunes on sait que le niveau était différent on a joué avec nos armes ils ont joué avec les leurs et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui voilà une défaite qui apportera beaucoup d'enseignements comme vous l'avez entendu dans ce reportage et on rappelle tout de même que le bilan est plutôt positif pour la jeunesse évolution puisqu'ils sont parvenus donc à ce 8ème tour et tout en sachant également qu'ils sont promus cette saison et comme vous l'avez également entendu dans ce reportage il reste encore un championnat à jouer pour cette équipe on passe au hand c'était donc la 11ème journée chez les hommes la JSA s'est imposée face au signe noir 39 à 28 le match n'a pas eu lieu entre le club sport et l'étoile de Mornello la gauloise s'est inclinée face à l'intrépide 34 à 36 l'USR s'est imposée face à la JTR 28 à 30 le Zion là quant à lui s'est inclinée 29 à 32 face à la ZUP au niveau du classement c'est la ZUP qui est en tête de ce championnat et qui est d'ailleurs invaincue puisqu'ils sont premiers avec 10 victoires 2ème la gauloise et 3ème l'étoile de Mornello chez les femmes l'union des sapeurs-pompiers s'est inclinée face à l'étoile de Mornello 24 à 38 la gauloise s'est inclinée également face à l'intrépide 18 à 28 et le Zion là s'est inclinée également face à la ZUP 25-27 au niveau du classement c'est le Zion là qui occupe la 1ère place devant la JSA et 3ème la JTR on reste dans le sport collectif et cette fois on parle de basket le Bonnello se déplaçait en Martinique pour disputer la finale de la coupe de France zone Antille les points 3 ont réussi à repartir avec la victoire et non sans peine un reportage de Chris Kévy-Magné et Yann Fédol je pense que le début du match nous a fait défaut nous ont pris à la gorge c'est vrai que l'énergie qu'on a utilisée pour remonter nous fait défaut en fin de match donc c'est vrai qu'on a rencontré très bonne équipe de Bonnello et c'est vrai que malheureusement le score est là mais c'est vrai qu'on s'est préparé pour ce match-là et je pense qu'on a quand même une bonne réplique à cette équipe oui c'est une guerre ici en Martinique on n'a rien à voir de facile on est des joueurs d'expérience face à la jeunesse du Golden Star on a su être présent au moment difficile on a eu des temps forts des temps faibles mais tu sais c'est qu'on a eu des temps on a pu compter sur les 6 euros et c'est encore une fois la défense qui nous fait gagner c'est du mental au début c'est du mental on est prêt toute la semaine on travaille sachant qu'on a cette finale on veut aller très loin dans cette compétition donc on est très fiers donc on était très motivés au début on a été rigoureux et le résultat était là 9-0 après c'est une finale tout le monde veut gagner ils reviennent mais il fallait être solide mental mental défense défense la suite pour le Bonnello c'est se concentrer sur le championnat parce qu'on a voulu quelques jokers et puis beaucoup de travail beaucoup de travail beaucoup de travail et on essaie de représenter la Guadeloupe au plus haut cette saison Beaucoup de travail vous l'avez bien entendu de la bouche de Marvin Gino-Baptiste un travailleur né on va dire chez le Bonnello puisque c'est l'aimant à ballon si vous suivez l'ensemble des rencontres que vous pouvez voir sur Canal 10 on peut découvrir bien sûr tout le talent et tout l'investissement de Marvin Gino-Baptiste le Bonnello qui s'est donc imposé 69-79 et donc la suite de la compétition pour les Bonnello c'est donc ce 16e de finale et 8e de finale qui vont se jouer en plateau et donc au mois normalement soit entre janvier ou février et cette fois-ci il va falloir se rendre dans l'Hexagone pour pouvoir disputer ce plateau et on espère que les Bonnello d'autistes auront un parcours aussi favorable qu'ils ont déjà eu depuis le début il y avait la 8e journée de championnat tout de même en Guadeloupe chez les hommes et le DO s'est imposé 119 à 49 face à la CD l'AOG a battu la MJCA dans ce duel du week-end de 65 à 60 et le Phoenix 95 s'est incliné face à l'USR 69-86 le DO reste en tête et invaincu de ce championnat et juste derrière vous avez donc l'AOG qui poursuit également son bon début de championnat la MJCA occupe la 3e place et la 4e place est tenue par l'USR pour clôturer donc cette 8e journée demain soir le New Star accueillera l'AS Vatable à Chonchon et puis le Banello qui était en déplacement en Martinique comme vous l'avez vu tout à l'heure recevra le signe noir le 16 décembre donc en match décalé chez les femmes il y avait donc une seule rencontre dans cette 6e journée de championnat et la Luciole s'est imposée 62 à 32 face au New Star la MJCA mène toujours le championnat du côté féminin on passe au volleyball maintenant ce week-end il y avait également la 7e journée de championnat chez les femmes le SM s'est incliné 3-7 à 0 face à l'USG le CMGVB a perdu face au Racing Beach 3-7 à 2 et l'UFM s'est imposé 3-7 à 0 face à l'Étoile au niveau du classement c'est l'USG qui est en tête également invaincue puisqu'ils n'ont perdu encore puisqu'elles n'ont encore perdu aucune rencontre chez les hommes on passe donc au résultat sachez que ça marche toujours par paire au volet quasiment les mêmes rencontres ont lieu en même temps et donc le SM sur le même score s'est incliné cette fois chez les hommes face à l'USG 3-7 à 0 le CMGVB également a perdu face au Racing Beach 3-7 à 2 et l'UFM s'est imposé également face à l'Étoile 3-7 à 0 chez les hommes c'est le Racing Beach qui mène le championnat avec 7 victoires également ils sont invaincus eux aussi dans leur championnat cette fois on passe toujours dans le volleyball mais on prend des nouvelles de la sélection U20 donc féminine qui s'est déplacée en Martinique sachez aussi que le match des hommes est en cours donc je vous transmettrai le résultat ultérieurement ou sauf si on a le temps de la voir avant la fin de l'émission mais chez les femmes donc l'équipe s'est inclinée donc face à Trinidad 3-7 à 0 15-25 lors du premier set 13-25 lors du second set et 16-25 lors du troisième set je vous rappelle également si vous nous avez suivi que donc toute cette semaine la sélection de la Guadeloupe aussi bien chez les filles que chez les hommes seront en Martinique pour ce championnat et bien sûr on avait bon espoir pour ces deux équipes même si donc pour l'instant ça commence mal pour les filles on espère que la suite de la compétition va être plus favorable tout en sachant qu'elles ont plusieurs rencontres sur cette semaine et donc c'est une phase qualificative il y a des matchs de poules et ensuite elles pourront disputer demi-finale et finale et voir éventuellement si elles remportent ce tournoi en bref sachez que le club Thibad organise le Noctambad double le samedi 14 décembre pour toute inscription rendez-vous sur le site de badminton-guadeloupe.fr pour pouvoir vous inscrire la date limite d'inscription se situe au 11 décembre en bref toujours au championnat de la Caraïbe de boxe amateur à Trinidad la Guadeloupe revient avec 4 médailles 2 de bronze 1 en argent et 1 en or celle en or a été remportée par Keshan Jacobi Kowali et celle en argent par Franklin Mercedes sachez que ces jeunes seront de retour demain après-midi en Guadeloupe où bien sûr ils rentrent de Trinidad où ils ont disputé donc ce championnat normalement normalement on devait recevoir Jonas Jacelle de la JCA pour nous parler d'un tournoi de hand qui organise son club malheureusement il n'a pas pu nous parvenir donc on s'en excuse auprès de vous et donc on va finir ce journal avec donc de très belles images de ce rallye qui a eu lieu donc tout ce week-end où il y a eu 21 spéciales sur 3 jours de course toute catégorie confondue c'est Osman Steven sur Citroën qui s'est imposé Citroën DS3 je finis de vous donner les résultats pendant que Jonas s'installe et puis Nègre Stéphane et Goffin et Goffin pardon Gianni sur Mitsubishi Lancer Evo 9 donc son deuxième et troisième de Russie Loïc et Kodia Moutou Manuel toujours sur Mitsubishi Lancer Evo 9 termine à la troisième place et donc ça c'était toute catégorie confondue je vais demander à Jonas donc de s'avancer le temps qui s'installe donc Jonas bonsoir bonsoir merci d'être venu jusqu'à nous je sais que c'était pas forcément évident le timing était serré donc la JSA ce mercredi propose donc un tournoi pour les jeunes donc est-ce que vous pouvez justement nous présenter un peu cette compétition donc bonsoir et merci pour l'invitation donc ce mercredi 11 novembre la JSA présente 11 décembre 11 décembre excusez-moi donc la JSA accueille tous les clubs de la Guadeloupe à l'occasion de son premier tournoi à l'école de hand de la saison donc qui aura lieu au complexe sportif de Bois-Rippo à partir de 14h et ça là la journée va se dérouler de la manière suivante tous les clubs vont se rencontrer de 14h à 18h il y aura plusieurs matchs non-stop voilà il y a combien de clubs justement qui seront invités sur la Guadeloupe il y a combien est-ce que tous les clubs ont des écoles de hand tous les clubs n'ont pas d'école de hand mais on a quand même invité si je ne me trompe pas 10 clubs donc ils n'ont pas tous répondu présent on attend encore des réponses mais on a déjà 6 clubs qui ont confirmé leur présence pour se remercier donc les jeunes vont s'affronter pendant combien de temps est-ce que donc il va y avoir une formule où toutes les équipes vont se rencontrer mais est-ce qu'à la fin comment ça a déterminé le champion est-ce qu'il y aura des phases ou que des matchs de poule ou comment ça va s'organiser donc le tournoi va se réaliser sous forme de de petits matchs de 2 fois 6 minutes donc la formule n'a pas encore été validée parce qu'on attend en fait de savoir le nombre d'équipes inscrites exactement mais ça sera sous forme de petits matchs de 2 fois 6 minutes à 2 fois 8 minutes et à la fin de la journée un classement sera établi on aura un classement sur les 3 premiers quoi 1er, 2ème et 3ème qui seront récompensés par des médailles et des coupes c'est important justement de pouvoir regrouper un peu tout le monde au même endroit durant la saison c'est vrai que c'est pas forcément évident comment ça se passe est-ce que justement l'école de Hand il y a un championnat pour ces enfants-là ou est-ce que c'est l'opportunité pour eux d'avoir du temps de jeu justement il n'existe pas de championnat officiel pour cette catégorie d'âge donc on parle des 5-10 ans donc en Guadeloupe donc justement la ligue a mis en place en fait avec les clubs des tournois en fait les clubs ont l'obligation de mettre en place d'organiser deux tournois dans la saison et ces deux tournois en fait vont permettre aux équipes de se rencontrer aux jeunes de s'affronter aux jeunes des différents clubs de se confronter voilà pendant une matinée ou une journée voilà parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on a cet âge-là de se dire qu'on ne fait que des entraînements en permanence et que bon on n'a pas le plaisir de pouvoir même si on est jeune de pouvoir avoir de la confrontation effectivement les jeunes pendant la saison ils n'ont pas la possibilité de rencontrer d'autres équipes ils se rencontrent entre eux ils s'entraînent entre eux ils se déplacent au match des plus grands mais ça s'arrête là donc c'est pour ça que mercredi la GSA va mettre en avant ces jeunes mais aussi les jeunes ont de valeur les futurs pros de la Wallu un petit mot sur vous parce que vous êtes aussi joueur donc justement comment ça se passe cet investissement en tant que joueur dans la vie du club on sait que parfois c'est pas forcément évident mais vous êtes l'exemple quand même de ce type on va dire de joueurs qui sont encore sur le terrain mais qui sont aussi en dehors et qui s'investissent dans la vie du club pour que celui-ci puisse se développer effectivement j'ai plusieurs casquettes au sein de mon association j'ai débuté à l'âge de 7 ans sur les terrains et j'ai eu envie par curiosité de m'investir davantage dans mon club donc j'ai commencé par arbitrer encadrer dès l'âge de 14 ans et m'investir aussi sur les manifestations de la Ligue européenne dès l'âge de 18 ans et aujourd'hui j'encadre plusieurs catégories de jeunes au sein de mon club je suis également arbitre de Ligue et je suis ma casquette officielle je suis joueur avant tout je suis joueur de l'équipe enseignant ça se passe plutôt bien on va dire quand même puisque quand je regarde les classements de buteur t'es quand même plutôt bien classé oui j'ai pas encore regardé mon classement cette semaine mais je pensais être dans le top 3 oui je pense bien je pense bien justement l'ambition un petit mot sur l'équipe senior l'ambition de la JSA cette année justement c'est cette année on le cache pas on veut jouer les premières places on veut aller le plus loin que possible donc si si on peut aller en finale des playoffs on ira on ira la chercher cette finale cette année l'équipe est bâtie pour on va dire que vous avez les armes pour pouvoir prétendre à cette place oui on a les armes l'équipe a été rajoutée cette saison on a de bons éléments des joueurs à fort potentiel et après il faut juste être patient et espérer que la mayonnaise prenne chez les femmes chez les femmes chez les femmes aussi je donnais les résultats juste avant un peu que tu n'arrives là aussi ça se passe plutôt bien puisqu'elles sont à la deuxième place donc c'est aussi cette volonté de pouvoir se développer aussi bien chez les femmes que chez les hommes effectivement cette année le club a énormément investi sur son équipe féminine donc on a accueilli pas mal de joueuses donc des différents clubs de Guadeloupe dont Laura Enfèvre donc je ne sais pas si vous la connaissez donc elle nous a rejoint cette année et là ça se passe plutôt bien avec les filles là elles sont deuxième au classement et elles ont les ambitions ont été revues à la hausse aussi pour cette équipe cette année Très bien en tout cas je pense qu'on a fait le tour mais en tout cas l'événement qui concerne immédiatement la JSA c'est ce tournoi mercredi donc si vous voulez venir encourager les tout-petits venir applaudir ces jeunes qui ont la possibilité de s'exprimer donc on rappelle justement le lieu et l'horaire Jonas donc ce mercredi 11 décembre à partir de 14h au complexe sportif Patrick et Joseph Céline à Boaripo voilà vous avez ainsi toutes les infos donc n'hésitez pas comme je vous disais allez voir les tout-petits ils ont besoin également d'encouragement pour pouvoir s'investir donc dans la discipline et comme je vous disais nous on va se quitter avec donc ces très belles images de rallye qui ont donc un peu circulé pendant tout le week-end sur Canal 10 et avant de vous quitter je vous dis que juste après moi vous allez retrouver Harold qui donc revient avec son invité qui sera donc M. Tholassi et nous on se donne rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro de Sport 10 bonne soirée à vous et anymore c'est trop qui heureuse pendant hot que c'est possible avec et à fait avec Ils a voir je sur Sous-titrage ST' 501